bonjour chers frères et sœurs nous sommes au dimanche 24 mai dimanche des rameaux avec le dimanche des rameaux nous entrons dans la semaine sainte qui nous conduira jusqu'au dimanche de pâques je souhaite que cette semaine soit vécue de façon plus intense dans le silence intérieur la méditation personnelle le coeur à coeur avec jésus c'est pourquoi en lieu place des méditations quotidiennes de l'évangile je vous ferai une présentation générale des différentes célébrations de la semaine sainte le dimanche des rameaux l'église célèbre l'entrée triomphale de notre sauveur à jérusalem les fidèles apportent des rameaux qui seront bénis par le prêtre à l'exemple des enfants des hébreux qui avec des rameaux d'olivier à l'air au devant du seigneur et l'acclamer osana au plus haut des cieux béni soit celui qui vient osana au plus haut des cieux ce jour là on fait la lecture de la passion de notre seigneur jésus qui nous prépare à vivre saintement cette semaine en considérant l'amour sans limite de notre sauveur du lundi au mercredi il n'y a aucune célébration particulière à compter du jeudi nous entrerons dans le tridum pascal jeudi vendredi samedi le jeudi dans l'avant midi on s'élève en principe la messe chrismale au cours de laquelle les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale là où il ya des diacres permanents ils font pareil le peuple de dieu est aussi invité à prier pour l'ordinaire du lieu l'évêque ensuite il ya la bénédiction de l'huile des malades qui sert pour les onctions de malades l'huile des catéchumènes pour les différentes étapes de la catéchèse et la consécration du saint crème qui est utilisé lors de baptême confirmation les ordinations diaconale et sacerdotale et épiscopale cette messe pour des raisons pastorales peut être avancé un autre jour mais qui soit proche de pâques le même jeudi soir une messe est célébrée en mémoire de la scène du seigneur dans l'omélie le prêtre met en lumière les principaux mystères que célèvent cette messe à savoir l'institution de l'eucharistie et du sacerdoce ainsi que le commandement du seigneur sur la charité fraternelle symbolisée par le lavement des pieds le peuple de dieu est invité à prier pour la sanctification des prêtres après la célébration commence la grande veillée d'adoration veiller avec jésus vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi reprocher jésus à ses amis le vendredi saint jeûne pour ceux qui le peuvent c'est le jour du grand silence il n'y a pas de messe mais la célébration de la passion du christ précédé ou suivi du chemin de croix c'est aussi le début de la nouvelle à la divine miséricorde le samedi soir la veillée pascal la grande veillée la nuit sainte qui comprend quatre parties l'office de la lumière et l'annonce de pâques la liturgie de la parole la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique le dimanche de pâques c'est la célébration de la résurrection de notre seigneur jésus frères et sœurs j'ai eu beaucoup de joie à être avec vous depuis le mercredi décembre merci pour vos encouragements je vous souhaite une fructueuse semaine sainte bonne montée pascale à toutes et à tous que la bénédiction du seigneur repose sur vous au nom du père et du fils et du saint esprit Amen